Musique Pour adresser nos mots de cordial bienvenue aux deux ministres ici présents ainsi que présentés pour l'ordre du jour. Maintenant, c'est le moment pour nous de nous adresser aux ministres ici présents ainsi qu'aux cadres qui les accompagnent dans le cadre de cette séance de travail portant sur les discussions et l'analyse du projet de loi de finances 2017-2018. On a la présence de deux personnages et équipes du Grand Corps de l'État. Il s'agit bien, et nous le répétons, des deux ministres des Finances et de la Planification qui, à partir de l'état de situation qu'ils vont pouvoir nous faire, vont faire une mise au point, je dirais, un tour d'horizon à propos de la situation non seulement financière et budgétaire, non seulement de leur ministère, mais encore et surtout du pays en général, tenir compte du fait que certains autres secteurs pour effectuer des dépenses, pour réaliser des projets, pour entreprendre une activité quelconque relevant des intérêts de la nation, il faut de toute évidence s'adresser à eux. Il faut quand même passer par leur ministère. Nous voulons bien nous adresser d'abord au ministre des Finances. Monsieur le ministre, nous avons pu nous rendre à l'évidence que, au niveau du budget, du projet de loi de finances 2017-2018, il est question d'un ensemble de décisions qui ont été adoptées, parmi lesquelles on peut citer, par exemple, l'augmentation, ou du moins l'ensemble des dispositions fiscales et loinières qui sont renfermées dans ce projet de loi de finances et au point que certaines personnes, au point que certains citoyens commencent déjà à en faire des droits, commencent déjà à prendre des dispositions. Ils n'ont pas d'explications adéquates, d'explications leur permettant de bien appréhender ces dispositions. Ensuite, vous avez fait mention du visa, d'un visa, en fait, vous avez cité comme visa la loi de finances, la loi du 23 janvier 2017, dans le projet de loi de finances 2017-2018, mais elle n'est pas en application. Vous avez d'applications strictes, alors que c'est de vraies cas. Déjà, nous attendons des explications à ce propos. Il y a encore d'autres considérations, d'autres mesures qui sont adoptées. Mais avant d'y arriver... ...d'éducation nationale, pour prendre en compte les 3500 enseignants qui disposaient d'une lettre de travail, des travaux publics, par contre, mais également lancé depuis peu dans le sud, les NIP et la Grandance, et à travers, en plus des ministères de l'agriculture et des travaux publics, mais également à travers le ministère de l'Environnement, le ministère de la Défense, pour ne citer que ces ministères-là. On a travaillé d'arrache-pied les cadres du ministère de l'économie et des finances et ceux du ministère de la planification de la coopération externe, conçué sang et eau pour servir la République et déposé au Parlement actant le projet de budget 2017-2018 dont le résumé du programme d'investissement public est le suivant. Le programme d'investissement public 2017-2018 est financé en ce qui est inscrit dans ce budget à la hauteur de 56,8 milliards de gourdes et là il faut voir une certaine hausse par comparaison au budget initial de l'exercice 2016-2017 qu'a héritée l'administration politique Moïse Lafontaine. Et cette hausse avoisine 9,62 milliards de gourdes. d'où une variation de 6% par rapport au PIB initial et 16,15 milliards de gourdes par rapport au PIB rectifié de ce même exercice. De là, on va essayer de présenter un tableau comparatif ressources nationales et ressources externes. Les ressources nationales accusent un montant de 33,1 milliards de gourdes soit 56,34 tandis que les ressources externes contribuent au financement du programme d'investissement public à la hauteur de 25,71 milliards de gourdes. Et c'est là qu'il faut voir que si les ressources nationales c'est de 33,1 milliards de gourdes et les ressources externes 25,71 milliards de gourdes il y a ce qu'on peut dire en termes d'analyse le resserrement de l'aide externe une tendance à la diminution de l'aide externe ou à contrario on est en train d'aller vers l'autonomisation du budget de la République. Et les chiffres suivants par rapport au budget aux ressources nationales le démontrent clairement le trésor public dans les ressources nationales 14,77 milliards de gourdes les autres fonds de contrepartie 18,41 milliards de gourdes et si on regarde les ressources externes ressources provenant des agences bilatérales 9,59 milliards de gourdes ressources provenant des agences multilatérales 16,12 milliards de gourdes et si on va vers le pétro-caribé le constat est alarmant c'est 5,5 milliards de gourdes ça veut dire le tarissement de cette manne il y a peut-être 5,6,7 ans parlementaire objectif clientèle mais si c'était un simple particulier qui produisait la demande il était capable en situation qu'il est obligé conformer à sa direction puisque je pense que je pense que il y a une demande de prêt pour achat d'autorobiles et la direction de l'OUNA canaliser automatiquement sans l'OUNA c'est par concession donc il y a une demande de prêt donc il y a une demande de prêt librement décidé après il y a une demande de prêt et il y a une demande de prêt qui en capacité pour résister à j'en ou maintenant j'en avance qui fait sou sou kesyon salaire minimum nan mwen tout moun nan sou sot 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 y a mwen mwen c'est mwen passe que c'est vrai dans les discussions mwen kifini mwen tan mwen ap 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 le gouvernement en matière de salaire qui nous permet qu'on est qui ça que nous envisagez tirer comme conclusion qui peut permettre que calme à Paris que nous sommes là nous sommes capables de capitaliser définitivement pour éviter que le monde fait regarder la brouille encore qui doit poser des cases qui peut-être pas favorables à le développement économique et ça a son question, qu'il y a bien actualité moi je pense que nous sommes en phase dans le dernier mouvement pour nous attraquer qui est en train de venir maintenant moi je crois que nous avons capté les dernières décisions du gouvernement parce que j'ai souligné que le président de la République c'est lui qui a l'autorité la dernière autorité pour agir puisque la constitution est le principal garant des institutions et moi je félicite le gouvernement et président qui n'ont pas fait la sous-d'oreille qui tenaient compte de remous qui soulevaient l'actualité qui engageaient les discussions tout de suite après proposition que c'est ça ça fait sur sa réunion on peut nous réunir avec le président pour nous échanger sur qui type d'appréciation que n'a pas à recommandation c'est ça et nous choisir le chemin de la concertation des échanges des écoutes des dialogues pour que nous trouvions nos solutions et à la fois on prend en compte l'amélioration de la condition du travail courrier et haut une solution aussi qui permette qu'à étirer des toujours au marché qui est ouvert compétitif par rapport à d'autres marchés dans la carrière et dans l'amérique latine et dispositive aussi qui permette que nous conserver l'emploi que nous gagnons actuellement dans nos BIA et qui garantit confiance investisseurs qui sont présents et d'autres qui peuvent venir investir en Aïti donc à partir de considérations nous avons choisi rencontrer tout acteur qui concerne les autres d'abord le monde patronal le monde syndical aussi le monde ouvrier et aussi le CSS pour le comment positionner par rapport à recommandation CSS il y a des approches mitigées donc de part plus d'autre mais arbitrage là on est fait par le président de la République et comme en fait souligné par plus tard peut-être au cours du week-end ou au début de semaine prochaine il devait trancher et la patrice de la nation à travers ou arrêter de préciser de fixer le salaire minimum mais c'est l'occasion pour nous du tout c'est un contexte qui est assez riche en expériences et en réflexion aussi qui va permettre que nous arrivés une fois ou tout mettait le climat des affaires sous d'autres rails qui va permettre que à la fois secteur ça les renforcer le développer et d'autres secteurs aussi qui concernaient la question de la productivité la question de qui relative à la croissance économique à la création d'emplois à l'huile contre le chômage nous tous avons une catégorie et comme on dit où tu as l'air mais ou ou l'eau est non nous 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 avons tout l'échelle où nous nous n'avons pas d'autres discriminations troisième question pour ce qui est au de débit pourquoi il y a un cadre débit dans l'on la président nous n'avons une question ça pour un cadre débit au contraire c'est sur demande employeux notre travail notre prochain budget octobre 2017 à septembre 2018 pour nous comme demande de fer demande pour cadre de débit et aussi demande pour augmentation nous garder possibilité pour satisfaire pour un cadre de débit ce qui est bon ce qui est bon d'achat qui est spécifiquement pour la fête des maires c'est ça seulement m'konnais mais à ma connaissance ni la budget ça est peut-être encore ou en confusion alors m'en répond sommairement sur trois questions spécifiques donc si vous vous c'est m'en 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 m'en